Il faut bien comprendre que si les gens ont peur de faire des erreurs, ils ne vont pas prendre d'initiative, ils ne vont pas être créatifs. En clair, ils vont s'en tenir à leur précaré. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'administrations, malheureusement. Alors là, pour le coup, l'autonomie, la créativité, l'esprit des types, l'esprit d'initiative, vous allez le tuer dans l'œuf. Bonjour à tous amis indépendants et entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'une compétence qui est vraiment essentielle, c'est en fait de savoir s'entourer, de savoir s'entourer de collaborateurs avec lesquels on puisse collaborer pendant longtemps. Alors là-dessus, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis entrepreneur depuis 14 ans. J'ai trois sociétés aujourd'hui et je vais surtout me baser sur Arcreis pour pouvoir parler de mon expérience puisque c'est la plus ancienne, elle a 14 ans. Et aujourd'hui, alors Arcreis, il y a 12 salariés. Je ne parle pas de l'équipe étendue puisqu'on travaille aussi avec des prestataires externes. Elle fait un million d'euros de chiffre d'affaires. Et pour vous donner une idée, le niveau d'ancienneté au niveau de la boîte est de plus de 5 ans. Donc, je pense que ça montre qu'il y a quand même une équipe solide qui perdure. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que j'ai réussi, au fur et à mesure des années, à constituer un noyau dur de personnes fiables, autonomes, sympas, drôles, innovantes et proactives. C'est vraiment des gens sur lesquels je peux compter. Et je prends vraiment plaisir à les côtoyer, à travailler avec elles. Et je pense savoir vraiment que c'est réciproque. Alors, avant de continuer, comme je le dis, l'entourage est essentiel. Donc, au niveau de la communauté Youmento, ce que l'on apporte justement, c'est un entourage de personnes qui sont dans cette dynamique-là, de progresser, de faire évoluer leur business, qui sont dans l'envie de partager et d'apprendre. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux rejoindre, et je pense que c'est d'autant plus important dans laquelle on est en train d'évoluer aujourd'hui, il y a une période de crise. Et c'est pour ça que j'ai fait en fait une offre spéciale où c'est gratuit, sans engagement, de rejoindre la communauté pendant 6 mois. Alors attention, on ne fait pas rentrer n'importe qui. Il y a un processus de sélection à l'intérêt, c'est la qualité qui prime parce que pour moi, c'est essentiel de conserver des échanges de qualité au sein de la communauté. Donc, il faut bien comprendre. Je t'invite à aller voir le formulaire de contact. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste parce que tu feras la demande que tu sauras accepter. Et regarde bien les typologies de personnes que l'on vise. Tout ça, c'est dans le formulaire de contact. Je te mets le lien en dessous dans la description de la vidéo. De la même manière, si tu veux être tenu au courant des prochaines vidéos que l'on va sortir sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche. Et puis, si tu aimes cette vidéo, de mettre un j'aime et un petit commentaire pour me motiver et m'aider à faire grandir la chaîne tout simplement. Donc, on attaque aujourd'hui. On va parler de 7 points qui sont à mon sens essentiels pour se constituer une équipe qui dure et sur laquelle on puisse vraiment compter s'entourer de collaborateurs en qui on peut vraiment avoir confiance. Et ça, c'est le premier élément justement, la confiance. En fait, la confiance, elle ne va pas venir comme ça. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut faire d'avoir confiance. Il faut faire le premier pas. Alors, ça se joue déjà en recrutement, ça, d'embaucher des personnes qui soient autonomes, bienveillantes et proactives. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas se tromper. Néanmoins, en soignant la manière dont on recrute, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs, moi, au sein de la communauté, je donne mon processus de recrutement pour ceux que ça intéresse. Donc, encore une fois, si t'intéresses, rejoins-nous. Et comme je disais, je suis partisan du premier pas. C'est toujours ce que j'ai fait. J'accorde d'abord ma confiance parce que c'est une main tendue tout simplement. Et j'ai tout le temps en tête la crise d'hémicide de Cuba où il a fallu qu'à un moment donné, il y ait l'un des clans qui fasse le premier geste pour faire diminuer la pression. Et pour moi, c'est le même principe. Pour établir la confiance, il faut que l'un des deux fasse le premier pas pour qu'elle puisse se construire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête. C'est la défiance attire la défiance et la confiance attire la confiance. C'est quelque chose d'important à comprendre. En fait, moi, ce que je dis aux personnes que je recrute, les personnes avec qui je vais travailler, c'est que je leur fais confiance et que je veux fonctionner sur ce principe. Je ne veux pas avoir à fliquer. En fait, les gens, ça ne m'intéresse pas. Et à ce moment-là, ça veut dire que la personne n'est pas autonome. C'est agréable. Au final, le fliquage, c'est vraiment agréable pour personne. Et si vous vous mettez à fliquer les gens, ça les déresponsabilise aussi. Et ce n'est pas bon pour aussi les capacités d'innovation et les prises d'initiatives. Comme je veux travailler avec des personnes qui sont fiables et autonomes, je fais le premier pas dans la confiance. Car j'ai choisi de ne pas vivre dans la défiance et d'attendre le meilleur des autres. Mais ce que je leur dis en fait clairement, c'est parce que bon, il faut avoir confiance, mais il ne faut pas non plus être naïf. C'est de leur dire, bon, ok, je vous fais confiance. Et concrètement, si vous vous foutez de ma gueule, je ne vous raterai pas. Au moins, c'est clair dès le début. Alors, on peut adhérer ou pas, mais pour ma part, cette attitude que j'estime franche et transparente a produit des résultats plutôt positifs dans ma vie et pas seulement au niveau professionnel. Alors oui, bien sûr, parfois je tombe sur des personnes qui amusent. Et à ce moment-là, je les dégage tout simplement. Il ne faut pas rester inactif par rapport à ça. C'est comme ça aussi qu'on se fait respecter. On peut être bienveillant tout en se faisant respecter. On se fait respecter quand on se montre compréhensible, mais aussi qu'on sait mettre des barrières, qu'on sait mettre des limites. Et donc, comme je le disais, parfois, effectivement, il y a des gens qui vont me décevoir. Il y a des gens qui vont abuser de cette confiance. Mais à ce moment-là, on ne les loupe pas. Et de la même manière, il y a des gens comme ça qui choisissent de vivre dans la défiance. Ils disent « Ah ouais, j'ai déjà été trahi une fois, donc du coup, je ne fais plus confiance à personne. » Mais je trouve ça extrêmement triste comme manière de vivre parce que je préfère vivre en nous disant que je vais faire confiance aux autres en attendant le meilleur d'eux plutôt que d'attendre le pire. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on attire ce à quoi on pense le plus dans notre vie et ce que l'on rayonne. Si on rayonne la confiance, on va attirer la confiance à nous aussi. Et je n'ai pas envie de vivre en tout simplement en ayant peur de faire confiance à cause du 1% qui, effectivement, va trahir cette confiance. Alors, comme je le disais, il ne s'agit pas non plus de tomber dans une naïvité béate. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut être conscient des attentes des autres qu'ils ont leur propre intérêt. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils vont tout sacrifier, à ce qu'ils sacrifient tout pour nous. Il faut toujours penser à ce qu'il y a un équilibre dans la relation. Et si vous accordez votre confiance en attendant de leur part, du coup, qu'ils fassent tout pour vous, à ce moment-là, c'est déséquilibré. Il faut toujours penser, toujours se mettre dans la tête des autres et ne pas attendre des choses d'eux qui soient disproportionnées parce que ça va aller à l'encontre de leurs intérêts. Ça peut, à la rigueur, ils peuvent faire un effort pendant un temps. Si, bien sûr, vous, à un moment donné, vous avez fait des efforts pour eux aussi. Mais ça ne peut pas, c'est des choses qui ne peuvent pas durer. Et c'est essentiel, en fait, pour qu'il y ait des relations qui soient durables. Il faut qu'elles restent équilibrées. Donc, concrètement, si vous attendez que les autres fassent pour vous des actions en totale abnégation, en oubliant leurs propres intérêts, si vous attendez à ce que les autres fassent des choses pour vous en totale abnégation, en oubliant leurs propres intérêts, concrètement, vous vous fichez dedans. Donc, encore une fois, équilibre dans la relation, c'est essentiel. Deuxième point, donner l'exemple. Si vous voulez que les personnes qui travaillent avec vous soient fiables, autonomes, proactives, bienveillantes, il faut l'être vous-même. C'est comme avec les enfants, concrètement. Et pour pouvoir les éduquer, il faut agir, il faut être un exemple. Il faut dire ce qu'on fait, faire ce que l'on dit. Et c'est comme ça que vous allez, encore une fois, attirer des personnes auprès de vous qui vont être dans la même dynamique. Il y a cette situation assez connue de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » On peut imaginer tout de suite qu'il faut faire des grandes choses pour ça. Mais en fait, pas pour moi. J'en parlais d'ailleurs dans une vidéo assez récente sur le fait que comment obtenir de grands changements dans sa vie. Donc, je vous mets le lien ici en haut à gauche. Et pour moi, il faut penser à l'effet cumulé. Des tas de petites actions vont donner des résultats extraordinaires à long terme. C'est le sens de la vidéo en question. Et c'est le même principe avec nos comportements au quotidien. Si vous êtes ce que vous attendez des autres, vous allez être inspirant et attirer d'autant plus des personnes qui vont être dans le même état d'esprit. J'ai vraiment la chance d'avoir une équipe solide sur Arcry. Comme je le disais au début de la vidéo, une ancienneté moyenne de plus de 7 ans. Et ça me donne, je pense, assez de recul sur les changements que j'ai vus s'opérer parmi ceux qui sont là depuis longtemps. Et je pense que l'environnement dans lequel j'ai évolué au niveau professionnel par rapport à là où je les ai vus commencer et là où ils en sont maintenant, c'est des gens qui sont plus autonomes, plus impliqués, plus proactifs et plus confiants. Et je pense que ça, ça va avec la dynamique qui a été mise en place et la culture qui a été mise en place au sein de mon entreprise. Alors, j'estime que j'ai la responsabilité de cette culture. C'est vraiment essentiel. Et puis ensuite, il faut sélectionner des gens qui ont déjà un maximum de prérogues par rapport à nos propres valeurs pour venir renforcer tout ça. Troisième point, ne sanctionnez pas les erreurs, valorisez l'apprentissage. C'est quelque chose vraiment d'essentiel. Tout le monde se trompe, tout le monde fait des erreurs. Vous pouvez effectivement l'avoir mauvaise quand il y a un collaborateur qui fait une erreur, mais ne râlez pas sur votre équipe. Ça n'apporte rien de bon. Ça ne va rien apporter de les réclaminer, de leur dire « C'est ta faute, c'est ton erreur, regarde ce qui se passe maintenant. » Ils le savent déjà. Alors oui, je sais que parfois, c'est sacrément dur de prendre sur soi, mais apprenez à le faire, apprenez à prendre du recul. C'est mon code génie encore une fois qui disait par rapport à ça, de laisser de l'espace entre le moment où effectivement il y a l'événement et votre réaction. De toute façon, votre collaborateur, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, de responsabilisation, il sait déjà qu'il a fait une erreur. Donc, ça ne sert à rien de lui remettre dans la face parce qu'à part le faire se sentir encore plus mal et puis potentiellement même commencer à un peu vous en vouloir parce qu'ils se sont déjà mal. Donc, le fait d'en rajouter une couche, ça ne va pas l'aider pour autant. Il vaut mieux que vous soyez dans une approche de résolution de problème. Vous lui dites « Ok, bon, il y a cette erreur qui est arrivée. » Déjà, dites-lui « Ok, je comprends. Moi, ça m'arrive de faire des erreurs. Toi, ça t'arrive. » Donc maintenant, qu'est-ce que tu proposes pour qu'on puisse régler cette erreur ? Il ne faut pas les infantiliser. Il ne faut pas leur gueuler dessus comme il y a des gamins. Ce sont des personnes qui sont adultes, ils sont responsables. Alors, il faut juste les traiter comme tels. Donc, si ça arrive, vous les mettez en position aussi de responsabilisation et vous leur dites, vous leur demandez des solutions par rapport à ça. Il ne faut pas non plus, alors ça c'est le triangle dramatique, comme on l'appelle, ne vous mettez pas soit en position de bourreau, soit en position de sauveur. Mais être là un facilitateur, vraiment un leader, un manager pour les aider, les accompagner, ne pas faire le boulot en place, mais les aider, les accompagner pour résoudre le problème. Il faut bien comprendre que si les gens ont peur de faire des erreurs, ils ne vont pas prendre d'initiative. Ils ne vont pas être créatifs. En clair, ils vont s'en tenir à leur précaré. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'administrations, malheureusement. Alors là, pour le coup, l'autonomie, la créativité, l'esprit des types, l'esprit d'initiative, vous allez le tuer dans l'œuf. Ce qui m'amène en fait au point d'après qui, encore une fois, est extrêmement important, c'est sur la notion de responsabilité. C'est d'ailleurs une des valeurs de New Mento, c'est qu'il faut accepter l'entière responsabilité. Si vous êtes le leader de votre entreprise, vous êtes responsable de tout. Parce que vous avez mis ces gens à cette place. C'est vous qui gérez l'organisation. C'est vous qui faites les choix de la manière dont les processus vont se mettre en place. Donc, s'il y a des erreurs qui sont commises, c'est vous le responsable absolu de ça. Alors pourquoi je dis que vous êtes responsable ? Parce que vraiment, vous avez, c'est vous en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, qui avez le vif pour rendre votre structure aussi efficace que possible. Pour être dans un principe en fait d'amélioration continue, il est essentiel de vous sentir responsable à chaque défaillance. Par exemple, si un collaborateur met trop de temps pour effectuer une tâche et met en péril potentiellement l'organisation d'un projet et sa rentabilité, concrètement, c'est parce que vous n'avez pas mis en place potentiellement une organisation suffisamment efficiente. Vous n'avez pas forcément mis la bonne personne dans le rôle qui lui correspond. Vous vous êtes peut-être trompé dans l'estimation de la tâche. Vous vous êtes peut-être trompé dans le l'ordre du recrutement, etc. Ce que je veux bien faire comprendre, c'est qu'il faut que vous vous sentiez responsable, que vous ne vous dites pas que c'est la faute de telle personne. C'est parce qu'il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais managers. C'est ce qu'on a tendance à dire. Alors bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'il faut garder tout le monde parce qu'on n'a pas forcément l'opportunité de les placer dans des rôles qui vont bien leur convenir. Néanmoins, vous êtes responsable de tout. Et c'est à vous de faire en sorte que l'organisation, que les process soient efficaces et que la qualité soit au rendez-vous. Cinquième point, il faut avoir de la transparence et de l'honnêteté. Faites ce que vous dites, je l'ai dit tout à l'heure, faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Si vous voulez avoir le respect de vos collaborateurs, je pense qu'il faut être honnête avec eux et ne pas leur cacher des choses dont ils devraient être au courant. Alors, typiquement pour la crise du coronavirus, je vous mets un extrait du mail que j'ai adressé à l'équipe Arcrisse en dessous dans la page de description. Je vais vous le lire là. Troisième point, c'est juste un extrait. La situation économique. Bon, soyons clairs, ça va piquer dans les mois et les années à venir. Pour avoir connu la crise de 2008 et l'après-crise, j'ai vu les répercussions et là, je pense que ça va être pire. Ça, c'est un mail que j'ai envoyé au tout début de la crise. Les dispositions prises par le gouvernement pour limiter un peu la casse le montrent. Ça va coûter très cher au gouvernement et par extension à nous tous. Donc, ils ne le font pas pour rien. Je ne vais pas vous servir un discours apaisant à la con. Je pense être réaliste et pragmatique. Seules les entreprises les plus fortes vont survivre. Les plus fortes, ça veut dire quoi ? Capables de faire preuve d'adaptabilité, de la diversification de clientèle, des coûts fixes les plus bas possibles, de la liquidité d'une trésorerie élevée et des avantages concurrentiels. J'estime qu'il est de ma responsabilité de faire en sorte que Arcris s'en sorte pour sauvegarder un maximum d'emplois. Donc, je ferai ce que j'ai à faire pour préserver le plus grand nombre, même quand ça sera difficile. Pour être clair et transparent avec vous, voici nos forces et faiblesses. Donc, nos forces sont de la trésorerie, plusieurs banques avec dispositifs de facilité de caisse mises en place sur deux d'entre elles en prévision de ce type de situation critique, diversification en termes de clientèle avec moitié du public et moitié du privé et des entreprises plutôt solides côté privé, la possibilité de faire du télétravail, une diversification géographique, adaptabilité des compétences avancées dans nos domaines d'activité, des références et une bonne réputation, pas de clients importants dans le tourisme, des ressources externes qui nous permettent d'adapter notre activité, une diversification en termes de devises. Nos faiblesses sont une masse salariale élevée, un montant élevé de facture en attente de paiement. Donc, vous voyez, voilà le mail que j'ai envoyé et avec pour objectif d'être honnête et transparent avec eux. Encore une fois, c'est des gens responsables, il faut les traiter comme tels. C'est des gens qu'il faut que vous respectiez et pour pouvoir leur montrer votre respect, il faut être honnête et transparent avec eux, ni plus ni moins. Sixième point, vous n'êtes pas infaillible. Ne faites pas croire que c'est le cas. Dites-le quand vous vous êtes trompé. Si c'est le cas, acceptez-le. Et ne cherchez pas à le cacher en fait, au contraire. Mais dites aussi les conclusions que vous en tirez. Pourquoi vous avez fait cette erreur et comment vous éviterez au mieux à l'avenir de la reproduire ? Encore une fois, agissez par l'exemple. Si vous attendez de la part de vos collaborateurs, parce que des erreurs, ils vont en faire, c'est sûr. Et si vous attendez justement cette attitude de la part de vos collaborateurs qui évitent d'être en mode, je cache mon erreur comme un petit gamin qui a cassé quelque chose, il ne peut pas le montrer. Si vous vous attendez de la part de vos collaborateurs, de la transparence, de l'honnêteté, il faut que vous en fassiez preuve de votre côté. Il faut que vous soyez un leader, que vous soyez exemplaire dans votre attitude. Écoutez vos équipes. Acceptez qu'ils ne partagent pas votre avis. Acceptez de changer d'avis vous-même. Et quand c'est le cas, dites-le. Dites-le que vous vous êtes trompé. Parce que ça va leur montrer aussi que vous prenez en considération leur avis. Et c'est essentiel de le faire. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas infaillible. Vous vous trompez parfois. Et vos collaborateurs, faites jouer l'intelligence collective de votre entreprise. Remettez-vous en question en permanence. C'est vraiment important. Ça me fait penser en fait à cet article que j'ai écrit il y a quelques temps sur le fait qu'il faut garder notre capacité à avoir l'esprit ouvert et admettre que l'on a en fait toujours quelque chose à apprendre. Je vous mette le lien en dessous. C'était autour du fait de rester enseignable. Avoir tort et l'admettre n'est pas un signe de faiblesse. Ne pas le faire, c'est aller droit à l'échec total. Septième point, préoccupez-vous de votre équipe. Si vous voulez garder une équipe soudée, il faut créer et animer de la cohésion. Et encourager cela. Ou en tout cas, avoir quelqu'un qui le fait pour vous si ce n'est pas votre tasse de thé. Ce sont des êtres humains. Vous passez un temps considérable avec eux. Donc prenez soin de choisir des personnes que vous appréciez, dont vous vous souciez. Parce que n'essayez pas de faire semblant. Ça se sentira forcément. Et puis, même pour vous au final, ce sera pénible. Donc vraiment, soyez sincère. Et pour être sincère, c'est pour ça que je vous encourage en fait à travailler avec des personnes qui sont proches de vos valeurs et que vous appréciez. Vous passez un maximum de temps au final avec eux. Et c'est pour ça que pour ma part, je ne fais pas de coupure entre le pot et le perso. Je ne mets pas de barrière par rapport à ça. Parce que de toute manière, on passe un maximum de temps avec eux. Donc de s'imaginer qu'il n'y ait pas de lien qui se crée ou des choses qui se construisent, je pense que c'est tout simplement une erreur. Donc, si vous avez quelqu'un qui ne va pas bien, que vous voyez qu'a priori, il n'y a pas de choses au niveau pro, souciez-vous-en, intéressez-vous à eux tout simplement. Et sur l'aspect recrutement, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit sur justement comment sélectionner des collaborateurs géniaux. Je vous mets le lien dans la description aussi. Donc, conclusion, c'est clair que manager, c'est un exercice qui est particulièrement complexe et fin. On n'arrête jamais d'apprendre sur cet aspect-là. On fait des erreurs, c'est normal, mais il faut encore apprendre de ça. Et puis, si vous y êtes mal pris avec quelqu'un, il faut aller lui parler après, lui dire, écoute, voilà, effectivement, j'ai réagi comme ça, je n'aurais pas dû. Je vais me corriger pour la prochaine fois. Et s'excuser. Oui, vous avez le droit de vous excuser, vous aussi, surtout en tant que manager, leader. Encore une fois, donnez l'exemple. Il faut développer son empathie. Savoir être tolérant. Alors, c'est quelque chose qui est parfois difficile pour moi, qui a une tendance claire à être exigeant. Et concrètement, la facette de la pièce de ça, c'est un côté intolérant par rapport à des gens qui n'arrivent pas à faire des choses ou qui n'arrivent pas à se bouger les fesses, qui sont inactifs ou passifs dans leur vie. Donc, mesurez vos réactions. Il faut que vous soyez exemplaire et savoir être clair. J'espère que cette vidéo et du coup, c'est 7 points que je fais remonter par rapport à mon expérience qui t'aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit commentaire, un petit like, de la partager si tu penses que ça peut être utile à d'autres entrepreneurs ou indépendants qui sont dans ton entourage. Et puis, je te dis à très bientôt.